Notre Christ dans ce journal, nous allons en Turquie et en Syrie qui tous deux ont été frappés par de violents cramblements de terre. Un cramblement de terre de magnitude 7,8 a frappé de plein fouet le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une large partie de la Syrie lundi matin. Bilan provisoire, au moins 5000 morts, de milliers de blessés et de milliers de blessés. Les détails c'est avec Marie-Laure Kemein. Plus de 3000 morts et des milliers de blessés. C'est le bilan d'un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé de plein fouet le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une large partie de la Syrie lundi dernier. Quelques heures après ce premier séisme, la Turquie a de nouveau été frappée par un autre séisme de magnitude 7,5 des secousses enregistrées jusqu'au Grandland, ramenant le bilan à au moins 5000 morts. On assiste ainsi à un lundi noir. Le bilan humain encore provisoire continue d'augmenter dans les deux pays au lendemain du drame. Une panique générale pour les Syriens et les Tuques, qui ont bravé les intempéries pour se secourir les uns les autres. Pour compatir à cette douleur, l'Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, la Grèce et les États-Unis ont également offert leur aide aux populations. Cependant, le président tuque, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à l'Union nationale, précisant que la Turquie avait reçu des offres d'aide de 45 pays. Quant au régime syrien, il a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Le président tuque, absorbé par ce drame, a décrété un deuil national de 7 jours en Turquie. Le président tuque, absorbé par ce drame, a décrété un peu de temps.